Bernard Guetta, vous avez signé ce matin une chronique sur France Inter sur les origines du FN, les fractures qui lui ont donné la vie, la Révolution française, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Dans deux cas sur trois, De Gaulle était là et les ancêtres de FN plutôt en face. Oui, il y a un extraordinaire paradoxe parce que De Gaulle en partant à Londres, c'est-à-dire inscrit directement contre l'extrême droite et les débuts de la collaboration et du régime de Vichy. Et au moment de la guerre d'Algérie, on retrouve exactement le même antagonisme radical entre le général De Gaulle et l'extrême droite. Donc si l'on plonge dans les racines, les racines en vérité assez fraîches, eh bien non, De Gaulle, et comme vient de le dire Cordier, De Gaulle et l'extrême droite, c'est radicalement, fondamentalement, totalement incompatible. C'est blanc et noir. Aujourd'hui encore ? Parce que le FN a peut-être évolué. D'ailleurs, est-ce que c'est encore le FN puisque Marine Le Pen s'en détache ? Écoutez, le FN a évolué, on peut en discuter toute la nuit, bien sûr. Mais sur ce point-là, non, l'antagonisme, il reste. Et puis de toute manière, le gaullisme c'était quoi ? C'était premièrement, évidemment, Londres contre Vichy. Et là, véritablement, quand on entend Marine Le Pen expliquer que l'État français, la police française n'avait rien à voir dans la rafle du Veldiv et toutes les rafles des Juifs. Après, on voit bien que les comptes ne sont pas soldés entre deux Frances, celle de Vichy et celle de Londres. Et puis le gaullisme, c'était évidemment autre chose avec les débuts, avec la Vème République. C'était l'affirmation d'une France au-dessus des deux pôles de la guerre froide, le camp américain, le camp soviétique. Mais attendez, que je sache, le mur de Berlin est tombé. Le monde n'est plus bipolaire. Et se réclamer du gaullisme, de la diplomatie gaulliste aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Simplement, plus aucun sens. Mais alors, pourquoi réquisitionner de Gaulle ? En quoi cela sert, les dessins de Marine Le Pen ? Parce que de Gaulle, à juste titre, à juste titre à mes yeux en tout cas, est restée une immense figure de l'histoire de France. Non seulement à cause de Londres, mais aussi de la diplomatie de la Vème République. Il y a en France aujourd'hui, dans une très grande majorité de Français évidemment, une nostalgie de l'époque où de Gaulle avait fait de la France devenue une puissance moyenne après-guerre, une grande puissance grâce à sa diplomatie. Alors évidemment, il y a une nostalgie de cette période. Mais malheureusement, cette période, enfin malheureusement, non, pas malheureusement, puisque le mur est tombé. Mais le fait est, le fait est, bon ben voilà, cette diplomatie, elle ne tient plus la route. Ce n'est finalement pas hasard d'entendre Marine Le Pen reprendre les discours du candidat du parti gaulliste, François Fillon ? Non, parce qu'en effet, Marine Le Pen, elle utilise aussi l'image fédératrice du général de Gaulle, qui dans l'inconscient collectif, et a fortiori dans l'inconscient collectif de l'électorat de droite, c'est encore une figure tutélaire, donc ça fonctionne énormément. Ce glissement sémantique vers le général de Gaulle, il s'est opéré depuis déjà quelques années au sein du Front National. Florian Philippot se revendique lui-même comme un gaulliste. Il vient du parti de Paul-Marie Couteau, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est un souverainiste gaulliste. Et c'est vrai que Florian Philippot, il a commencé dans les premières années où il arrivait officiellement au sein du Front National. Il allait se recueillir tous les ans sur la tombe du général à Colombie-des-Églises, et ça a heurté une partie encore des anciens cadres, des historiques du Front National, puisque l'antigolisme du Front National s'est aussi fait sur la question de l'Algérie, la fin de l'Algérie française. Et le Front National se revendique encore aujourd'hui comme le parti qui représente, qui défend la cause des harkis, notamment. Mais comme le Front National s'est beaucoup modernisé, s'est beaucoup renouvelé, il y a aussi tout un pan aujourd'hui d'électorats français, notamment chez eux, chez ces jeunes électeurs qui votent pour Marine Le Pen. Eux, ils ne sont pas dans cette image-là, l'Algérie française, de Gaulle. Enfin, en tout cas, cette rupture idéologique sur l'Algérie française, ça ne leur parle pas. Et donc Marine Le Pen, dans cette campagne présidentielle, on voit bien qu'il faut qu'elle parle au plus grand nombre d'électeurs de Français. Et donc, bien sûr, ça passe par la case incontournable de celle du général de Gaulle. Elle parle au plus grand nombre. Elle parle peut-être plus à gauche aujourd'hui, plus aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, malgré tout, qu'à ceux de droite, de Fillon. Elle parle plus sociale parce qu'elle se rend compte que c'est, à juste titre, le problème qui obsède aujourd'hui une majorité de Français, en tout cas un très 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 grand nombre de Français, confrontés au chômage, aux fermetures d'usines, aux délocalisations, etc. Et donc, le FN, c'est à la fois ce vieux fond qui remonte d'ailleurs aussi à la fracture de la Révolution française de 1789, ce vieux fond de l'extrême droite, du parti de l'ordre, du parti des traditions, du parti du refus de la République, de la démocratie, du Front populaire, de Londres, etc. Et puis, cet appel d'air que provoque l'angoisse sociale, elle-même suscitée par les bouleversements du monde, la mondialisation économique, et finalement, un monde dans lequel on ne retrouve plus ses repères. Et c'est vrai que les repères ont disparu parce que le XXIe siècle commence et qu'il ne fait que s'ébaucher et que les nouveaux équilibres, eh bien, mon Dieu, on les connaîtra dans 15 ans, dans 20 ans, mais pas immédiatement. Et puis, Marine Le Pen, elle s'est totalement enfoncée dans la brèche qu'ouverte Jean-Luc Mélenchon en ne se prononçant pas sur son choix de second tour. Et du coup, elle profite de ça pour essayer de récupérer cet électorat qui, aujourd'hui, est vraiment perdu, qui ne sait pas pour qui voter. Et puis, elle n'oublie pas non plus que chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y a environ 30% qui sont des électeurs ouvriers, alors qu'il n'y a que 7% chez les électeurs de François Fillon. Donc, si on raisonne juste en termes de part électorale, je dirais, pour Marine Le Pen, il y a un intérêt plus... C'est plus rentable, aujourd'hui, de parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon que de parler aux électeurs de François Fillon. Parce que lui, François Fillon, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, il s'est prononcé clairement pour le choix d'Emmanuel Macron au second tour. Et il l'a refait aujourd'hui, d'ailleurs. Et il l'a refait aujourd'hui, bien sûr. Alors, comment parle-t-elle à ces électeurs ? On va revenir tout à l'heure à ce que vous disiez sur Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute, elle a des mots un peu durs. Monsieur Macron, c'est le candidat de la continuité. D'une continuité morbide, dont le chemin est parsemé des cadavres, des emplois délocalisés, des ruines, des entreprises en faillite et du trou sans fond des déficits et de la dette. Une France où l'insécurité sera générale. Délocalisation, misère, chômage, précarité. Nous ne pouvons pas laisser les clés de notre pays pour cinq nouvelles années à ces hommes qui l'ont affaibli, appauvri, humilié même. Quel est l'objectif d'un tel vocabulaire, plus que guerrier, là ? C'est morbide, ce sont ces termes ? C'est très clair. Récupérer l'angoisse sociale, faire comme si Emmanuel Macron ou quiconque d'ailleurs était responsable de la mondialisation de l'économie. Mais personne n'a décidé de la mondialisation de l'économie. La mondialisation de l'économie, elle vient fondamentalement, on fait de 15 choses d'ailleurs, mais fondamentalement de deux choses. Premièrement, la réduction des distances. Dès lors qu'on peut avoir des cargos immenses et rapides, on peut délocaliser la production et donc effectivement exercer une pression sur les salaires et la protection sociale. Parce qu'en Chine, en Inde, etc., les salaires sont extraordinairement bas et qu'il n'y a pas de protection sociale. Et puis, elle vient, cette mondialisation, d'une deuxième chose qui est en train de m'échapper, mais qui va peut-être me revenir. Pour revenir sur l'appelance et sur la misère qu'elle dénonce, avec des mots extrêmement durs, pour effrayer. Vraiment, le peuple contre les élites, Emmanuel Macron, c'est le candidat de l'argent, le candidat de la finance. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle l'a décrit hier. François Hollande, il y a cinq ans, avait dit que son ennemi, c'était la finance. Hier, elle dit que cette finance, aujourd'hui, elle a un nom, elle a un visage. C'est Emmanuel Macron. Et comme pour elle, Emmanuel Macron, c'est l'héritier de François Hollande, elle joue à fond cette carte de la candidate du peuple, contre le candidat, soi-disant, des élites, que représenterait Emmanuel Macron dans cette campagne. Avec des items et des mots, d'ailleurs, qu'elle reprend même de Jean-Luc Mélenchon, quand elle parle de système, d'oligarchie. Elle reprend le propre vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon pour haranguer les foules et essayer de capter cet électorat aussi qui lui manque. Ça vous est revenu ? Ça vous est revenu. La deuxième raison, c'est évidemment l'écroulement du communisme. Parce qu'il a permis de réintroduire, ou d'introduire d'ailleurs, sur le marché mondial des pays qui en étaient exclus jusqu'à présent. Dès lors que la Chine, le plus peuplé des pays du monde, rentre dans le commerce international, évidemment, tout est bouleversé. Et des pays comme l'Inde suivent, et des pays comme le Brésil suivent, etc. Ce n'est plus le même siècle. Ce n'est plus la même scène économique. Et ce qui est terrible, c'est que Marine Le Pen parle de cette mondialisation de l'économie comme d'une chose qu'on pourrait supprimer en ne votant pas Emmanuel Macron. Mais c'est totalement absurde. Même si elle gagne, la mondialisation de l'économie sera toujours là, avec ses avantages, car elle en a, et ses immenses défauts et ses immenses problèmes. – Pour se sortir, pour se tenir à l'écart de cette mondialisation, il y avait le retrait de l'euro. C'était un argument phare de son programme, qu'elle a balayé assez rapidement en intégrant Nicolas Dupont-Aignan, et peut-être même avant… – Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je ne m'y retrouve. – Si on rentre en pied de la lettre, ce n'est pas complètement balayé. – Oui, enfin, ça s'est tellement éloigné au fil du temps. – Ça n'est plus la priorité pour mettre en œuvre nos mesures économiques, ce qui, quand on regarde le programme de Marine Le Pen, est absolument faux, puisque, elle l'a dit elle-même, 70% de son programme, qui tient le protectionnisme intelligent, les mesures, les taxes qu'on met aux importations, etc. Tout ça ne peut venir que d'une sortie de l'Union européenne et de l'euro. – Moi je dirais qu'avant ce tournant, Marine Le Pen avait un programme économique catastrophique et qui nous menait dans le mur. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'elle ait un programme catastrophique, c'est qu'elle n'a plus de programme du tout. C'est n'importe quoi, c'est le vide, il n'y a plus rien. – Est-ce qu'elle a vraiment besoin de convaincre de sa crédibilité économique, qu'est-ce que ça se joue sur ça, l'élection pour elle ? – On avait bien compris, ça faisait plusieurs semaines qu'en interne, dans son équipe de campagne, on lui disait qu'il fallait faire des concessions sur ce sujet de la sortie de l'euro, qui est un sujet qui est anxiogène, notamment pour une grande partie de l'électorat de droite, l'électorat conservateur, l'électorat des retraités notamment, qui aujourd'hui ne franchit pas le rubicon de voter pour Marine Le Pen à cause justement de cette sortie de la question de l'euro. Parce que sur d'autres thématiques, que ce soit les questions de société, les questions régaliennes, de sécurité, d'autorité, aujourd'hui il y a tout un pan d'électorat de droite qui pourrait très bien signer le projet de Marine Le Pen. Mais c'est vrai que l'euro, c'est un sujet de fracture important, et donc elle a fait cette concession auprès de Nicolas Dupont-Aignan et même en supprimant de sa profession de foi la sortie de l'euro. – Alors conclusion, pardon de le dire, mais Marine Le Pen ment constamment. – Alors justement, c'est peut-être pas elle qui ment, c'est peut-être vous, vous, nous, les journalistes, écoutez-la. – Vous dites, Mme Le Pen, que l'euro a fait exploser les prix, ce sont vos termes, et appauvrit la France, les chiffres, tous les chiffres, l'INSEE, Eurostat disent le contraire. – Tous les Français ont constaté l'explosion des prix au moment du passage à l'euro. – Ce ne sont pas ce que les chiffres disent ? – Eh bien les chiffres, madame, mentent. – Ça s'appelait l'écu, c'est-à-dire que c'était une monnaie commune, c'était une unité de compte, c'était l'ancêtre de l'euro. – On payait en écu, on ne payait pas en écu, Marine Le Pen. – Mais les banques centrales faisaient leurs transactions en écu, les marchés financiers en écu, les pays en écu, les grandes entreprises en écu, pour ceux qui le souhaitaient. – À cette époque-là, nous étions en France, nous étions en France. – Les citoyens grecs ont massivement transféré leur argent dans des banques allemandes pour préserver sa valeur, c'est-à-dire garder l'euro. Si cela se passait en France, que feriez-vous ? – C'est faux, monsieur l'anglais. – C'est ce qui s'est passé en Grèce pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. – C'est pratique, c'est facile, ça peut marcher à l'heure où on vérifie tous les chiffres instantanément ? – Écoutez, vous êtes une très bonne intervieweuse, mais imaginez que je sois Marine Le Pen, je suis assis en face de vous, et je vous dis, ah mais non madame, cette table n'est pas une table, c'est un dromadaire. Qu'est-ce que vous répondez ? – Mais enfin madame ! – Eh bien non, pas du tout, mais je vous dis que c'est un dromadaire. – Vous ne savez pas répondre, moi non plus, je ne sais pas répondre d'ailleurs. Moi non plus, je ne sais pas répondre, parce que devant un tel délire, devant un tel n'importe quoi, vous ne pouvez pas opposer d'arguments rationnels, d'arguments chiffrés, d'arguments appuyés sur des faits, parce qu'elle vous répond, mais non, mais pas du tout, vous mentez, les chiffres mentent, les faits mentent, c'est ce qu'on appelle, dans l'entourage de M. Trump, les faits alternatifs. – Et justement, demain on aura ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui fera penser au débat Trump-Clinton, où il y a eu des épisodes comme ça, et où Clinton, Hillary Clinton, on s'en souvient, avait consommé du temps sur son temps de parole pour essayer de réfuter en partie les affirmations de Donald Trump, voilà. – Et Emmanuel Macron, demain, va être devant une alternative très difficile, ou bien répondre au moins en songe, et auquel cas, il va perdre un temps fou, il ne va pas développer son programme, et il lui dira toujours, mais non, mais pas du tout, les chiffres mentent, etc., etc., et donc il aura perdu son débat. Ou bien il ignore complètement les mensonges pour développer ses idées, ce qui a priori serait mieux, plus satisfaisant. Mais oui, mais à ce moment-là, les mensonges restent. Et c'est ça qui est terrible. – Vous restez avec nous, on va à présent regarder avec vous, Patrick, ce qu'a donné la fameuse consultation des Insoumis, des plus de 400 000 militants inscrits sur la plateforme, qui devaient donner leur avis sur ce qu'ils feront au second tour. – Alors, c'est un choc pour qui se souvient de l'histoire politique de Jean-Luc Mélenchon et de la généalogie de son mouvement. Deux tiers des militants de la France insoumise refusent de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour 35% qui iront voter pour le candidat d'En Marche. Alors, ce n'est pas un sondage ni un référendum. D'ailleurs, n'y ont participé qu'à un peu plus la moitié des inscrits de la plateforme web de la France insoumise, soit 243 000 votants. On peut noter que 29% d'entre eux, d'ailleurs, se montrent insoumis au chef des Insoumis, en choisissant de s'abstenir, parce que Jean-Luc Mélenchon avait dit que s'il avait refusé de donner une consigne de vote, il avait expliqué qu'il fallait voter, que c'était la moindre des choses pour un militant du vote obligatoire. Plus spectaculaire et plus significatif encore les résultats du sondage Ipsos d'intention de vote. Voilà, sondage Ipsos Soprasteria pour France Télévisions et Radio France réalisé les 28 et 29 avril, auprès de 1500 personnes inscrites sur les listes électorales. C'était donc vendredi et samedi dernier, après l'épisode Whirlpool et au milieu du ralliement Dupont-Aignan, donc dans un bruit médiatique considérable, qui montre qu'il y a assez peu d'évolution dans le rapport de force. C'est du 60-40 pour Emmanuel Macron, contre 62-38 une semaine plus tôt, avec une participation de 75% et une sûreté de choix très affirmée. Le plus intéressant tient dans les reports de voix d'un tour à l'autre. On revient au débat qu'on avait il y a un instant. Un quart des électeurs de François Fillon choisissent Marine Le Pen pour une moitié qui vote Macron. Et chez Mélenchon, c'est un électeur sur 5, 19%. C'est considérable. Alors on peut penser que c'est une fraction de l'électorat frontiste captée par Mélenchon qui revient à son port d'origine. C'est pas certain. Il nous manque des données un peu plus fines sur le passé électoral de ces gens-là. Il y a forcément un effet aussi du discours relativiste qui considère que l'antilibéralisme prend la priorité sur l'antifascisme, qui renvoie dos à dos, on a entendu ce discours-là beaucoup depuis 10 jours, le banquier et l'héritière Le Pen qui affirment comme Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron va saccager le modèle social français, etc. Dans le même sondage d'Ipsos réalisé il y a 10 jours, 9% seulement de l'électorat Mélenchon votait Le Pen au second tour. Il y a donc eu un effet du discours Mélenchon qui ne veut pas choisir et du discours de Le Pen, on vient d'en parler, qui parle de Mélenchon en dénonçant l'oligarchie, etc. Et puis l'autre conséquence à noter, c'est que quel que soit le résultat final, dimanche prochain, Marine Le Pen va dépasser les 10 millions de voix. C'est maintenant une certitude, il y aura forcément un minimum de 3 millions de voix en plus de ces voix du premier tour venus de François Fillon. Jean-Luc Mélenchon, ce sera peut-être 10, 11, 12 millions de voix. En tout cas, on a là un potentiel électoral qui est considérable et qui peut déboucher sur une victoire si la démobilisation du camp Macron s'accentue et s'il y a une très forte abstention. Surtout que, pardon, mais sur le vote de Marine Le Pen, ce sera plus un vote d'adhésion alors que le vote d'Emmanuel Macron ce sera plus aussi un vote de rejet et d'opposition à Marine Le Pen. Alors demain, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, excusez-moi, Bernard Riquetta, ont rendez-vous pour essayer de faire pencher la balance davantage. Ils ont rendez-vous tous les deux pour 2h30 de débat. Bande annonce. Il est le candidat du mouvement En Marche. Elle est la candidate soutenue par le Front National. Deux projets, deux visions de la France, mais un seul élu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont rendez-vous ce mercredi soir pour le grand débat de l'entre-deux-tours. Pour un face-à-face historique. Ce sera l'ultime confrontation. Un débat où rien n'est laissé au hasard. Distance entre candidats, température ambiante, réalisation et choix des journalistes. Nous partons justement sur le plateau où l'on est en pleine répétition. Merci d'être avec nous Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacubizine. Vous êtes les chefs des services politiques de France 2 et TF1. Il y a encore une semaine, vous aviez peut-être prévu de passer la soirée devant votre télé ou éventuellement en régie ? Non, pas du tout. Surtout la semaine dernière à cette heure-là, mais alors pas du tout. Quelques heures plus tard, oui, mais là non. Moi, j'avais déjà prévu le menu et le plateau devant la télé. Donc effectivement, il y a eu un petit changement d'aiguillage. Alors, on vous voit devant la table autour de laquelle se feront face les deux candidats. C'est une tradition, la table en France depuis 1974. Toujours pas de pupitre à l'américaine ? Non, mais en revanche, une distance, vous avez vu, assez resserrée entre les deux candidats. À un moment donné, à peu près deux mètres. C'est assez près. Même nous, on est assez près d'eux, je trouve. Absolument. Et le fait qu'aux Etats-Unis, il y ait un pupitre, mais la discussion ne se fait pas directement entre les deux candidats. On passe par un journaliste, alors que là, ils se parleront directement. Donc c'est aussi un avantage. Qui est derrière vous, là ? Ce sont des figurants pour les essais d'éclairage. Ce sont deux personnes qui ont joué et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comme vous pouvez le voir, et à qui, tout à l'heure, on a posé nos questions pour faire une répétition. Et qui, d'ailleurs, s'en sont très bien tirées. Un mot sur le dispositif. 14 caméras, dont une qui filmera l'arrivée à l'extérieur des deux candidats. 5 caméras de secours, on ne sait jamais. Une grue, mais toujours pas de plan de coupe ou c'est toujours en négociation ? Toujours en négociation, apparemment, alors qu'il est. Il y a peut-être une ouverture. Donc il y a peut-être une solution, un biais qui est en train de se trouver. Un biais, c'est-à-dire que les candidats pourraient accepter des plans d'écoute sur celui qui n'a pas la parole. Exactement, pour que ce soit un peu une réalisation moins à la soviétique, sans vouloir être désagréable. Quelque chose d'un peu plus moderne, comme à la télé aujourd'hui. Comme à chaque fois, tout a été négocié, tiré au sort. L'éloge, qui prendra la parole en premier et en dernier ? Qui sera à droite, à gauche ? Mais aussi l'ordre d'arrivée sur le plateau ? Ou encore la température ? Alors il fera quelle température demain soir à 21h ? Je vais vous dire un truc pour être totalement honnête. Nous, on ne s'est pas occupé de ces choses-là. On a plutôt eu tendance à regarder le programme. Je crois qu'il y a 19 degrés. Ce qui, à titre personnel, me convient très très bien, parce qu'autrement, on va transpirer. Ça va être épouvantable au bout de 2h15. Enfin, nous, c'est secondaire, mais les invités, ça serait plus ennuyeux. Donc effectivement, tout ça a été fait. Mais c'est une tradition, parce qu'au lieu d'ergoter, de négocier, de passer du temps, on tire tout au sort, comme ça les choses sont réglées. Nathalie, Christophe, les deux candidats, on le sait, ont considérablement allégé leur agenda aujourd'hui pour se préparer. Ils n'ont quand même pas pris le temps de passer vous voir ? Non, heureusement. On a commencé à faire l'émission avant l'émission avec eux. Ça serait assez contrarieux. D'ailleurs, on n'a vu personne. On peut témoigner. On ne les a pas vus. On a été bouclés. On a passé nos vies ensemble depuis 3 jours. En revanche, tout ce qui est négociation avec les équipes des candidats se font au CSA, avec les directeurs de l'information, de France Télé et de TF1. Donc, on nous a épargné cette partie-là. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron n'a pas de sparring partner. Il n'a pas de Marine Le Pen dans son équipe. Pour s'entraîner, ils ont déjà eu quand même leur meeting, par meeting interposé. On peut avoir une petite idée de l'ambiance. Winner autoproclamé. Le fêtard de la rotonde commence à perdre de sa superbe. Le parti des agents du désastre. Les instruments du pire. L'extrême droite française. Tant pis si l'oligarchie inquiète pour ses avantages et privilèges. Se débat comme un poisson jeté sur le rivage. Madame Le Pen, l'héritière. Sa philosophie, c'est en marche ou crève. Elle a raison. En marche, c'est nous. Et vous, vous allez rester zen au milieu de tout ça ? Écoutez, on va essayer. Je dois dire que comme on s'était un petit peu enfermés, je n'avais pas pris conscience du dernier degré de violence des échanges. On va rester zen. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Si à un moment donné, ça va trop loin, on va peut-être essayer de calmer le jeu et d'essayer d'avancer. Parce que l'idée, quand même, c'est d'aborder les nombreuses questions dites de fond et qui en sont vraiment. Y compris que la politique internationale soit parjetée en fin d'émission. Donc on sera aussi modérateurs. Mais ça va être intéressant de voir si ce qu'ils se disent par meeting interposé, ils osent le faire face à face. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une nécessité de se présidentialiser pendant ce débat-là. Donc il faut doser à la fois les attaques contre l'adversaire et en même temps la nécessité d'afficher aux yeux des Français l'image d'une stature présidentielle. Donc je ne sais pas quelle stratégie va être adoptée par l'un et par l'autre. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de cette fameuse table ? Qu'on se rende compte un peu mieux du dispositif, de la distance resserrée entre les deux candidats ? On va y aller parce qu'il y a des endroits sur lesquels il ne faut pas marcher. Parce que c'est fragile. Voilà. Donc on prend par l'arrière. Voilà, merci pour cette visite guidée. Oui. Vous êtes le bienvenu, les bienvenus. La table a été changée, ce n'est pas exactement la même. La distance a été resserrée et les chaises sont différentes, c'est ça ? Exactement. Eux ils ont des fauteuils, nous on a des chaises. Tout est neuf. On n'a pas recyclé le décor de 2012. Et de l'autre côté, ce n'est pas nous qui sommes à l'honneur ce soir-là. Nous voyons, on est quand même très près en fait des candidats. Quand on est là, on est à portée de bras quasiment d'eux. Donc ça n'est une intimité qui va probablement créer de la tension, notamment l'intimité et la proximité entre les deux. Entre les deux candidats, oui. Oui. Merci beaucoup Nathalie et Christophe d'avoir joué le jeu et de nous avoir fait visiter ce plateau.